Et encore dans ce diocèse de Lille, un diocèse plus nombreux, plus important, avec son million et demi d'habitants et ses plusieurs centaines de prêtres. La cérémonie s'apprête à être présidée par le cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline. Et rappelons qu'il ne s'agit pas d'une messe d'ordination, cela peut paraître évident, mais il s'agit d'une messe d'installation, car Mgr Le Boulche, en effet, a d'ores et déjà été ordonné évêque. C'était en la cathédrale de Coutances le 27 octobre 2013. Bref, soyez toutes et tous les bienvenus pour cette célébration hors normes qui débute. Et bienvenue également, Arnaud Dernancourt à mes côtés. Bonjour Michel. Bienvenue. Et nous sommes ravis d'accompagner chacune et chacun là où que vous soyez pour être finalement vos yeux, vos oreilles de cette célébration qui s'apprête à débuter dans la cathédrale lilloise. La cérémonie est très particulière, car même si effectivement les fonctions de Mgr Le Boulche ne sont pas remises aujourd'hui, car d'ores et déjà il a été nommé archevêque de Lille, mais là il va rencontrer ses diocésains, rencontrer ses prêtres. Il sera au contact direct des fidèles qu'il s'apprête à guider en tant que pasteur. Le mot guide, le mot guide spirituel, ce sont des termes que depuis des semaines déjà, des mois, les fidèles ou encore des prêtres ici dans le diocèse de Lille nous confiaient quand on leur demandait ce qu'ils attendaient du futur archevêque Mgr Le Boulche arrive. Donc à Lille, il y a depuis maintenant une dizaine de jours, il a posé ses cartons pour succéder à Mgr Laurent Ulrich. Mgr Le Boulche, Mgr Ulrich, qui a été nommé en mai dernier archevêque de Paris. Mgr Laurent Ulrich, qui sera présent aujourd'hui aux côtés de nombreux d'évêques et d'archevêques ? Une cérémonie qui va se dérouler, qui va débuter, Michel, sur le parvis de la cathédrale. Et on peut d'ores et déjà voir les servants de messe, les prêtres, les diacres, les chevaliers de l'ordre de Malte et de l'ordre du Saint-Sépulcre se rassembler pour débuter cette cérémonie d'installation sur le parvis de la cathédrale. Un geste qui a un sens, bien sûr, Michel. Effectivement. Et la porte de la cathédrale est actuellement fermée. C'est tout un symbole car le président, Mgr Aveline, va présenter le nouvel archevêque au doyen du chapitre cathédrale. Et puis, quelques instants plus tard, la porte s'ouvrira comme un symbole pour signifier concrètement l'entrée de Mgr Le Boulche dans cet édifice et en même temps dans le diocèse de Lille. Sachez qu'une cathédrale s'appelle cathédrale parce que le siège épiscopal s'y situe. Il s'agit de la cathèdre sur laquelle Mgr Le Boulche va s'asseoir et devant laquelle il prononcera l'homélie ou encore il récitera les prières d'accueil. La cérémonie s'apprête à débuter. Tout à fait, Michel. Et parmi les évêques présents pour cet événement fort, notons bien entendu les évêques de la province ecclésiastique du Nord, Mgr Olivier Le Borgne, l'évêque d'Arras, et Mgr Vincent Dolman, l'archevêque de Cambrai, qui travaillent étroitement et qui vont travailler étroitement avec l'archevêque de Lille. Puisque vous le savez, la province est une sorte de région diocésaine qui rassemble plusieurs diocèses sous un archevêché et qui porte ensemble des projets communs, notamment pour le diocèse de Lille et pour la province du Nord. On avait eu, il y a quelques années, un synode provincial qui avait donné des grandes orientations pour l'ensemble des trois diocèses. Et puisque vous parlez des évêques présents, avant que la procession ne se mette en route, citons également la présence, bien sûr, du nonce apostolique, Mgr Miliore, qui est en quelque sorte l'ambassadeur du Vatican en France. Il représente le pape aux côtés de l'Église de France, mais également Mgr de Kézel, notre voisin cardinal-archevêque de Malines, Bruxelles, qui a fait le déplacement en tant que voisin. Les anciens Lillois sont également présents. Mgr Defoy, qui fut archevêque de 1998 à 2008. Mgr Herroir, qui fut également auxiliaire ici de 2017 à 2002, qui est actuellement archevêque de Dijon. On peut citer également Mgr Coliche, qui a donné un grand coup de main depuis un an en tant qu'évêque auxiliaire émérite et résident dans le diocèse de Lille. Mgr Brunin est présent également en tant que Lillois, lui. Mgr Garin, évêque de Saint-Claude, Lillois également. Mgr Gégère, ancien évêque de Nancy, mais également ancien évêque d'Arras, est présent. Et puis l'un des derniers arrivés dans le diocèse, c'était il y a quelques mois, juste avant Noël, Mgr Dufour, qui a quitté l'archevêché d'Aix-et-Arles, où il était archevêque, pour revenir dans son diocèse d'origine, puisqu'il a atteint les 75 ans. Il avait remis sa démission au pape. Donc ça fait nombre d'évêques et d'archevêques présents lors de cette cérémonie, qui, c'est très symbolique, commence à l'extérieur, au cœur de la ville, pour signifier que, non, l'église ne se limite pas aux bâtiments, aux pierres, mais est réellement présente physiquement au cœur des Lillois. Et puis cette cathédrale, Notre-Dame de la Treille, elle est installée au cœur de ce qu'on appelle le Vieux-Lille, ici. Et puis pour ceux qui sont en ce moment même en train de regarder les images de cette célébration, de cette messe d'installation sur Internet, sur la page Facebook du diocèse de Lille ou sur la page Facebook de la radio RCFO de France, vous pouvez voir cette rosace, magnifique rosace de la cathédrale, qui laisse passer toute cette lumière et qui est d'ailleurs une rosace qui est particulièrement mise en valeur lors des jours ensoleillés, qui vient comme éclairer aussi ce marbre, cette façade marbrée. C'est très beau et on a beaucoup de chance d'avoir ce soleil aujourd'hui avec nous. Une cérémonie eucharistique, vous le savez, comporte habituellement quatre temps forts, le temps d'accueil, de rassemblement, ensuite le temps de la parole, puis le temps de l'eucharistie et le temps de l'envoi. Eh bien, lors d'une messe d'installation, notamment d'un évêque ou d'un archevêque, est rajoutée à l'origine, en introduction, ce moment de découverte du diocèse et surtout comme si on confiait les clés du diocèse de Lille au nouvel arrivant qui prendra le temps de faire la connaissance de ces diocésains. Soulignons aussi qu'à la fin de cette cérémonie est attendue une annonce de la part de l'archevêque. Il s'agit de nommer ses proches. Vous savez, c'est ce que l'on appelle un conseil épiscopal. Ce sont finalement les bras droits de l'évêque, de l'archevêque. Et depuis la nomination de Mgr Ulrich à Paris, il n'y avait plus de conseil épiscopal, mais simplement un conseil des administrateurs, un conseil de l'administrateur diocésain autour du père Pannier qui administrait ce diocèse. Eh bien, ce soir, on saura qui sont celles et ceux, car il comporte des hommes et des femmes, celles et ceux qui encadreront l'évêque, qui entoureront l'évêque pour l'aider à prendre au mieux ses fonctions. Le conseil épiscopal sera annoncé à la fin de cette cérémonie. Mgr Le Bouche qui a donné sa première conférence de presse il y a quelques jours seulement, mardi dernier, à l'archevêché de Lille. Une conférence de presse dans laquelle il a pu montrer son visage, se dévoiler un petit peu sur qui il était, ce qui l'habitait. Et il a pu répondre aussi de manière très franche, très directe sur les questions qui sont les questions d'actualité du diocèse, que ce soit les difficultés ou alors les vocations. Alors que là, à l'image, on peut voir, bien sûr, Mgr Le Bouche avec ses lunettes à côté du cardinal Jean-Marc Aveline. Et la cérémonie débute. On laisse l'orgue nous aider tranquillement à entrer dans cette célébration, dans cette messe d'installation en direct de Lille. Messe d'installation de Mgr Laurent Le Bouche. Mgr Aveline, le cardinal archevêque d'Aveline, qui préside la célébration, l'a présentée il y a quelques instants au doyen du chapitre cathédral. Celui-ci lui a tendu un crucifix que l'archevêque de Lille a baisé. Puis ensuite, un signe d'aspersion d'eau bénite a eu lieu. Et à présent, c'est le cortège qui rentre dans la cathédrale avec nombre de prêtres, de diacres, mais également de représentants de l'ordre de Malte ou encore des chanoines qui entrent dans cet édifice. Le chant d'entrée s'apprête à être lancé. « Chantons avec toute l'église », c'est le titre de ce chant finalement qui ouvre cette cérémonie d'accueil dans le diocèse de Mgr Laurent Le Bouche. Une cérémonie d'accueil que l'on appelle une cérémonie de nomination, d'installation, il prend ses fonctions car il a été nommé archevêque de Lille et désormais il est pleinement archevêque de ce grand diocèse, de ce quatrième diocèse de France en termes de population, alors que la procession arrive tout doucement devant le maître-hôtel. Plus d'une centaine de personnes dans cette procession, nombre de prêtres, de diacres, de représentants de différents mouvements. Chantons avec toute l'église, la joie donnée par le Seigneur, « Enfantons au train de son alliance » « Où la vie de Dieu jaillit pour tous, Jésus-Christ est une pitié moins fidèle, Renons-nous les portes du ciel. » Au souvenir des merveilles de Pâques, notre cœur se réjouit. Ta résurrection fortifie notre espérance. Chantons avec toutes les vides la joie de mes mains, le Seigneur. J'en prie au cœur de son alliance, pour la vie de Dieu j'allie pour tous. Jésus-Christ, l'Église et moi qui l'aime, à nous, à nous, les portes du ciel. Rien n'est plus vrai que ta parole, Pâques et vingt seront ton corps, livrés pour tous les hommes. Chantons avec toutes les vides la joie donnée par le Seigneur. Encontrons au cœur de son alliance, pour la vie de Dieu j'allie pour tous. Jésus-Christ, l'Église et moi qui l'aime, ouvre-nous les portes du ciel. Ton amour est si puissant que tu demandes au Père de nous introduire dans la gloire du ciel. Chantons avec toute l'Église, la joie donnée par le Seigneur. Encontrons au cœur de son alliance, pour la vie de Dieu j'allie pour tous. Jésus-Christ, l'Église et moi qui l'aime, ouvre-nous les portes du ciel. Vienne-le, où l'Esprit Saint envahira nos cœurs de chêne, pour les rendre brûlant de son amour. Chantons avec toute l'Église, la joie donnée par le Seigneur. Encontrons au cœur de son alliance, pour la vie de Dieu j'allie pour tous. Jésus-Christ, l'Église et moi qui l'aime, La procession se poursuit ici à la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille, en direct pour la messe d'installation de Mgr Laurent Le Boulle, chez le nouvel archevêque de Lille. Une procession bien longue, alors que les évêques en queue de procession entrent seulement maintenant dans cette cathédrale. Mais il faut dire qu'en termes de chiffres, sachez que le diocèse de Lille compte plus de 220 prêtres incardinés, mais également plus de 300 prêtres résidents. actuellement, une centaine de diacres permanents pour ce diocèse de Lille sont parlé des 240 laïcs en mission ecclésiale, la cinquantaine de religieux, 300 religieuses, et ce pour signifier l'importance en termes de communauté de ce diocèse de Lille et des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie, qui lui donnent leur vie, alors que la douzaine d'évêques qui suit la procession des différents prêtres et diacres est désormais dans la cathédrale. Chantons avec toute l'église la joie donnée par le Seigneur en tout l'un de son l'alliance où la vie de l'un 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 de l'un. Chantons avec toute l'église la joie donnée par le Seigneur En tout, au cœur de son alliance, Le bout d'avis de Dieu, je l'ai pour tous, Jésus, tes témoins privés, Votre-nous, le goût et le goût du ciel. Vienne-le, vous laissez-en, Enraillons nos cœurs de chœurs Pour les rombres brûlants de ton amour. Chantons-nous avec toutes les vies, La joie ne prie pas le Seigneur, Encontrons-nous au cœur de son alliance, Encontrons-nous pour l'avis de Dieu, Je l'ai pour tous, Jésus, tes écrits, tes témoins privés, Vienne-nous, le goût du ciel. Au souvenir et l'éveil de Pâques, Notre cœur se réjouit, Ta résurrection quantifie notre espérance. Le chant d'entrée de cette cérémonie d'installation Directe de Notre-Dame de Vettraille à Lille. Ce chant d'entrée touche à sa fin, Puisque la procession est désormais quasiment terminée. Monseigneur Le Boulche, le nouvel archevêque, Ainsi que Monseigneur Aveline, le cardinal archevêque de Marseille, Qui préside la cérémonie, Et bien tous deux s'apprêtent à présent à s'agenouiller Sur la première marche du cœur, Et ce pour un temps de prière silencieuse, Un temps de recueillement, Afin, comme l'a rappelé Monseigneur Le Boulche récemment, De donner de la place à l'Esprit Saint Pour ensuite prendre ses fonctions. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Monseigneur Aveline et Monseigneur Le Boulche, Qui viennent de s'agenouiller en bas de l'hôtel, Et qui maintenant vont donner un baiser sur l'hôtel. Chantons avec toute l'Église La joie donnée par le Seigneur En tout, au cœur de son Allianz, Où la vie de Dieu jaillit pour tous, Jésus-Christ, Chantons avec toute l'Église, La joie donnée par le Seigneur Le Boulche, Et Monseigneur Aveline, Qui procède maintenant à l'encensant, D'abord de l'hôtel, Et puis du cierge Pascal, Il est accompagné d'un diacre, Olivier Antoine, Olivier Antoine, Ouvre nous les portes du ciel, Vienne là où l'Esprit s'envahit à nos cœurs de chair, Où les membres brûlant de ton amour, Chantons avec toute l'Église, La joie donnée par le Seigneur En tout, au cœur de son Allianz, Le Cardinal Aveline, Désormais devant la cathèdre, Qui s'apprête, Lui vient tout simplement à ouvrir la célébration. Au nom du Père, et du Fils, Et du Saint-Esprit, La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, C'est avec beaucoup de joie Que nous sommes rassemblés ce soir Dans cette magnifique cathédrale Notre-Dame de la Treille pour la célébration d'accueil et d'installation de Mgr Laurent LeBoulche comme nouvel archevêque métropolitain de Lille. Il m'a été demandé par lui, à la fois de l'accueillir et de vous le donner, en lui remettant tout à l'heure sa crosse et en le conduisant à sa cathèdre selon les beaux gestes de la liturgie que nous allons vivre dans quelques instants. Je salue le nonce apostolique, Mgr Célestino Migliore, qui représente parmi nous notre Saint-Père le Pape. Je salue aussi tous les évêques présents, bien sûr Mgr Laurent Ulrich, votre ancien archevêque. Mon frère, Mgr Joseph de Kézel, cardinal de Malines, Bruxelles. Mgr Antoine Héroir, archevêque métropolitain de Dijon, mais que vous connaissez d'ici. Mgr Jean-Luc Garin, évêque de Saint-Claude, Mgr Marc Beaumont, évêque de Moulins, Mgr Guy Arpigny, évêque de Tournay, Mgr Renaud de Dinchin, évêque de Soissons, Mgr Philippe Christori, évêque de Chartres, Mgr Antoine de Romanet, évêque aux Armées, Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, Mgr Bruno Feuillet, évêque de Cé, Mgr Vincent Dolman, archevêque de Cambrai, Mgr Olivier Leborgne, évêque d'Arras, Mgr Lod Hertz, évêque de Bruges, Mgr Longchina, évêque de l'hépargne ukrainienne, Mgr Gérard Defoy, archevêque émérite de Lille, Mgr Christophe Dufour, archevêque émérite d'Aix, Mgr Jean-Paul Gégère, évêque émérite d'Arras, Mgr Gérard Coliche, ancien évêque auxiliaire de Lille. Je salue aussi le Père qui représente, mais le Père je le connais bien parce qu'il était à Notre-Dame-des-Neiges, qui représente le Père abbé Bernard-Marie, abbé du Mont-Déca. Je salue le Père Hugues de Voymont, secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Je salue le Père Olivier Ruffray, vicaire général de Lisieux, qui m'a accueilli il y a quelques semaines pour les cent ans de la béatification de Sainte Thérèse, et qui représente ici Mgr Jacques Habert, Mgr le Père Hervé Le Vézouet, vicaire général de Saint-Brieuc, qui représente Mgr Denis Moutel. J'espère n'avoir oublié personne. En tout cas maintenant, vous savez qui c'est qu'il y avait sous les mitres. Certes, en ce samedi 20 mai 2023, je ne suis pas le seul Marseillais en déplacement à Lille. Tout à l'heure, à 21h, commencera le match de foot entre le LOSC et l'OM. Un match, je m'en excuse, que nombre de mes diocésains suivront peut-être avec plus d'attention que notre célébration. Évidemment, je soutiens Marseille, mais que le meilleur gagne. Et puis, je vous promets que, même si Lille l'emporte, vous serez quand même tous les bienvenus à Marseille le 23 septembre prochain pour accueillir avec nous le pape François et prier avec lui au stade Vélodrome. Applaudissements Maintenant, cher Laurent, permets-moi de te donner fraternellement quelques petits conseils pour cette nouvelle étape de ton ministère. D'abord, c'est tout simple. Vérifie régulièrement que les temps les plus importants de ton agenda sont ceux que tu passes au pied du tabernacle et auprès de ton peuple. Le peuple, pour un évêque, c'est un deuxième tabernacle. Ton bureau ne doit être qu'une escale entre les deux. Laisse la présence réelle du Christ, à la fois dans le tabernacle et en tes frères, buriner lentement ton âme de pasteur. Mon prédécesseur à Marseille, Mgr Georges Pontier, m'avait laissé ce précieux conseil « Chaque fois qu'on augmente le poids de ta charge, toi, allonge le temps de ta prière. » Voici un deuxième conseil maintenant. L'oublie jamais que tu es archevêque pour tous les habitants de ton diocèse, les catholiques et les autres, « Précisément parce que l'Église est catholique par vocation, c'est-à-dire tendue vers l'humanité tout entière. Offre à tous l'amitié du Christ, spécialement aux pauvres, aux exclus, aux isolés, aux malades, aux migrants et à tous ceux dont tu jugeras qu'ils ont le plus besoin de sentir qu'ils sont aimés de Dieu. Et voici enfin le troisième et dernier conseil. Tu deviens archevêque métropolitain. Sois donc fraternel et disponible envers tes frères évêques de cette province ecclésiastique. Prends le temps de les écouter, de les soutenir, de les encourager. Prenez ensemble le temps de prier. Unissez vos forces pour prendre soin des prêtres, des diacres, des séminaristes et des consacrés. Et toi, comme métropolitain, veille à ce que, avant tout, ce soit le bien du peuple de Dieu, de tout le bon peuple de Dieu, qui soit premier dans tous les discernements et toutes les décisions qu'il faut prendre. Moi, mon cher Laurent, je te donne ces trois petits conseils. J'essaie moi-même de les mettre en pratique. Je ne connais pas cette région où tu arrives. Je sais que c'est différent de ta Bretagne et que c'est différent de la Manche. C'est vrai que, moi aussi, je suis du Nord. Mais c'est parce que je suis né en Afrique du Nord qu'il faudrait appeler aujourd'hui, pour être à la mode d'ici, les Hauts d'Afrique. Même si pour nous, à Marseille, le Nord commence à monter l'Imar, « J'ai des amis qui sont nés ici et qui y vivent. » Et en les côtoyant, j'ai mieux compris à quel point étaient vraies les paroles d'une chanson que ma famille Pieds-Noirs connaissait bien, car elle était chantée par un enfant de chez nous. « Les gens du Nord ont dans leurs yeux le bleu qui manque à leur décor. » « Les gens du Nord ont dans leur cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. » Puisqu'on y est, on peut le reprendre. « Les gens du Nord ont dans leurs yeux le bleu qui manque à leur décor. » « Les gens du Nord ont dans leur cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. » Et en plus, aujourd'hui, il y a du soleil. Mais c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de Marseillais aussi. Et je sais en tout cas qu'ici, l'accueil, la solidarité et la fraternité ne sont pas de vingt mots. Sois heureux ici, cher Laurent. Je te le souhaite de tout mon cœur. La mission de l'Église, ce n'est pas d'être une religion qui réussit selon les critères mondains de la maîtrise et de l'efficacité. La mission de l'Église, c'est de coopérer humblement avec l'Esprit Saint pour être au service de l'amour dont Dieu aime le monde. Donne-toi sans compter à ce peuple qui t'attend, ce peuple que Dieu te confie et auquel il te confie. Je vous souhaite de vivre ensemble la belle aventure des disciples du Christ, la belle aventure de la mission de l'Église. Je vous souhaite bonne route. Voilà les mots d'accueil du cardinal Aveline, archevêque de Marseille, qui a fait le déplacement pour présider cette cérémonie en direct ici dans le cardinal de Lille. Frère, vous avez dû recevoir la lettre apostolique qui vous désigne comme archevêque de Lille. Qu'on la présente maintenant et qu'on en fasse la lecture. On place à présent la lecture de la lettre de mission qui vient d'être dévoilée, qu'un diacre porte finalement et présente à tout le peuple présent. Cette lettre apostolique va être lue afin de prendre connaissance précisément de la tâche qui en est faite. Le diacre va se tenir à l'embon, bulle ouverte lors de la lecture de celle-ci. Mais pour l'instant, il continue de présenter cette lettre. Après les mots du cardinal Aveline, président de cette cérémonie, d'installation de Mgr Laurent. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au vénérable frère Laurent Le Bouche, jusqu'alors évêque de Coutances, constitué archevêque métropolitain de Lille, salut et bénédiction. Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit « Pour aller à la rencontre du Christ, sortons hors de l'enceinte, en supportant les humiliations qu'il a subies. » Et selon les paroles de saint Grégoire de Nazianz, passant par le premier voile, accédant au second voile, nous offrant nous-mêmes à Dieu, lui offrant chaque jour toute notre activité, acceptant tout pour le Christ, imitant sa passion, honorant son sang par notre sang, montant vers la croix avec ferveur, pour participer à la Pâque, ce qui a une signification importante, soyons les premiers à voir la pierre du tombeau enlevée, à voir Jésus lui-même. Sur la base de ces considérations évangéliques, d'où découle tout le travail et toute la mission d'annonce de l'Évangile, notre amour paternel nous fait considérer les besoins spirituels de la digne communauté ecclésiale de Lille, dont le siège est vacant depuis le transfert de son dernier métropolitain, le vénérable frère Laurent Ulrich, au siège illustre de Paris. Cette église de Lille attend son nouveau pasteur et modérateur de la vie diocésaine. Nous avons donc pensé à vous, vénérables frères, qui avez réuni des mérites dans vos fonctions pastorales dans le diocèse de Coutances. Vous semblez posséder les dons spirituels et humains, ainsi que l'expertise de la conduite des choses qui vous rendent aptes pour cette nouvelle tâche. En conséquence, après avoir entendu l'avis du dicastère pour les évêques et dans la plénitude de notre autorité apostolique, le lien qui vous tenait à votre précédent diocèse étant dissous, nous vous nommons archevêques métropolitains de Lille avec tous les droits et les obligations qui vous sont imposées se rapportant à cet office. Nous voulons que vous informiez de ce décret le clergé et le peuple de ce grand diocèse et nous les exhortons à vous recevoir comme un père à aimer et un maître à écouter, en vous confiant ce nouvel office, vénérable frère, nous prions Dieu qui, opérant le salut des hommes, vous revêtant devant son peuple des vertus apostoliques, qu'il accorde à ce peuple de se réjouir par une grâce plus abondante de miséricorde. Instruit par votre conduite, il pourra et voudra ce que le Christ a demandé. La diversité des nations confesse son saint nom en une même louange, une même foi des cœurs et une piété agissante. Donné à Rome, au Latran, le premier jour du mois d'avril, l'an du Seigneur 2023, le onzième de notre pontificat, signé François. Ces mots du pape François qui ont été lus par le chancelier du diocèse de Lille, le chanoine Christian Portier, qui lisait donc la lettre apostolique présentant, eh bien, cette nomination, finalement, de Mgr Laurent LeBoulche en tant qu'archevêque de Lille. La cérémonie va à présent se poursuivre avec les mots du vicaire général du diocèse de Coutance, le diocèse d'où est originaire Mgr LeBoulche, le diocèse, eh bien, qui a d'ailleurs envoyé plusieurs autocrats et de personnes du diocèse qui sont présentes dans cette cathédrale ici à Lille. Le vicaire général va à présent présenter Mgr Laurent LeBoulche à la communauté réunie aujourd'hui en cette cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille. Avant toute chose, il convient de dire que Mgr est breton. Mgr Aveline l'a déjà souligné d'ailleurs. Né à Loudéac en 1960 dans les Côtes d'Armor, de parents commerçants, il est d'une fratrie de quatre. Entré au séminaire de Vannes à 20 ans, il est ordonné prêtre huit ans plus tard en la cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc. Si le père évêque a su faire totalement sienne la terre de Normandie depuis le jour de son ordination épiscopale en 2013, il est et restera breton. Cet attachement à sa terre natale, au paysage, à l'histoire, à la gastronomie, au terroir, au peuple breton est profond et sincère. Il participe de son enracinement dans un monde qu'il cherche toujours à mieux appréhender et à mieux comprendre pour lui annoncer de façon adaptée la joie de l'Évangile. Car l'objectif poursuivi est toujours le même. Donner à ce monde en quête de spiritualité une nourriture qui le rassérenne et le comble. lecteur assidu d'ouvrages théologiques, spirituels, mais également sociologiques et philosophiques, chercheur éclairé, en relation constante avec les acteurs de terrain, il affine son discernement dans un dialogue apaisé et constructif entre l'Église et le monde. Lors de la conférence de presse organisée avec les médias de la Manche au surlendemain de sa nomination comme archevêque de Lille, Mgr Le Boulche a dit avec insistance et émotion la joie qu'il a éprouvée à aller à la rencontre des Manchoises et des Manchoises. Inlassablement, malgré un territoire tout en longueur et des routes souvent fréquentées par des engins agricoles pas très rapides, le père évêque a parcouru le département et a ainsi favorisé des liens de proximité allant à la rencontre des agriculteurs, des marins, des chefs d'entreprise, des élus, apportant son attention à chacun. Avec liberté et justesse, il a veillé à être le pasteur de tous. Vous aurez corrigé vous-même, il s'agissait de Bénédicte Palouac, la déléguée épiscopale à la communication du chasse de Coutances, place à présent au vicaire général de Coutances. sillonner le département du nord au sud et d'est en ouest. Dans la même journée, Monseigneur célèbre une messe à Cherbourg, visite une communauté à Sainte-Mère-Église et préside l'inauguration d'une exposition au Mont-Saint-Michel. Mais vous ne vous méprenez pas, il n'a pas pour autant le don d'ubiquité. Si vous le croisez du côté de Lambal dans les Côtes d'Armor alors que vous pensiez qu'il célèbre une messe à la cathédrale de la Treille, c'est que vous avez vu son frère jumeau. Nous retiendrons, entre autres, de ces dix années d'épiscopat, cette capacité à s'impliquer dans des projets déjà existants pour les faire siens, les poursuivre et leur donner une âme. Nous pensons à la restauration du prioret d'Ardebon à six kilomètres du Mont-Saint-Michel, à la Grange de la Paix dans cet autre grand site touristique de la Manche qu'est Sainte-Mère-Église, ce village devenu emblématique de la Libération avec son parachutiste accroché à la façade de son église. Veillant à ce que ces projets ne soient pas des coquilles vides, le père évêque a pris soin d'écrire des orientations pastorales visant à élaborer des propositions spirituelles adaptées dans ces sites qui reçoivent des milliers de visiteurs chaque année. Puis, dans ces mêmes sites, ce fut l'appel de communautés aux charismes et aux spiritualités diverses et complémentaires qui ont rejoint ces lieux avec pour mission de mettre en œuvre concrètement ces propositions et ce, toujours en étroite collaboration avec les acteurs diocésains et les équipes locales. C'est aussi avec audace et détermination que des chantiers ont été menés de bout en bout. Ainsi, la restauration du site de Bétanie où a été construit la nouvelle maison de retraite des prêtres aînés du Dursaise et cela à proximité d'une maison d'accueil du Dursaise. Dans ce projet, le père évêque a souhaité promouvoir la place aux relations intergénérationnelles et aux échanges attentifs et enrichissants entre anciens et plus jeunes. Il est prêt à traîner côtoyant les divers groupes du Dursaise. Lors de l'inauguration, Mgr Le Bouls a rappelé l'importance de la reconnaissance des personnes âgées dans une société qui a parfois du mal à laisser de la place à la fragilité. Et il a souligné la richesse de la prière des prêtres aînés pour toute l'Église, véritable trésor selon ses propres mots. Évêque entrepreneur, il nous faut aussi évoquer l'aménagement du cœur de la cathédrale Notre-Dame de Coutances. Sujet difficile, discuté depuis de nombreuses années dans le diocèse, ce projet d'aménagement peinait à aboutir. Finalement, en juin 2021, c'est la consécration de l'hôtel et la bénédiction du mobilier liturgique. L'homélie prononcée par Mgr Le Boulche en ce jour de fête pour le diocèse dit plus profondément son attachement entre dialogue, son attachement au dialogue entre art et foi. Et de citer le père évêque, voici que, providentiellement, cette transformation de l'Église dans sa fidélité à sa tradition s'inscrit symboliquement dans les pierres de la cathédrale. Le désir de renouvellement missionnaire de l'Église de Coutances et à Vranches s'exprime aujourd'hui dans le renouvellement du cœur de l'Église mère du diocèse. Pour mener à bien ses chantiers et projets, pour guider le troupeau qui lui est confié, la rapidité d'appréciation du père évêque est certainement un atout de taille. Très vite et de façon juste, il cerne les besoins du territoire, des paroisses, des communautés, des mouvements. Tout comme il sait prendre le temps de l'écouter et de l'échange avec ses collaborateurs et ses différents conseils pour affiner son jugement dans l'humilité et discerner les bonnes décisions dans la prière et l'écoute de l'Esprit-Saint. C'est dans cette dynamique que Mgr Le Boulche, homme de communion, a suscité régulièrement des rencontres avec l'ensemble des prêtres du diocèse, a favorisé des retraites pastorales avec les prêtres, les diacres et les laïcs en mission ecclésiale. En homme profondément spirituel, les décisions sont accompagnées avec l'éclairage de la prière. Il est un homme de prière assidue, aimant méditer et scruter les Écritures. Pour le père-évêque, la collaboration s'inscrit de père avec la délégation. Il délègue pleinement, se trouvant alors disponible aux événements et aux personnes, tout comme il s'est largement anticipé pour ne pas être pris de cours. Pour dresser, affiner, préciser son action pastorale, pour bâtir une pédagogie, l'écriture est un outil qui lui est précieux, voire incontournable. Les diocésains de Coutance et Avranche auront été nombreux à apprécier la bonne plume, vive et efficace de celui qui fut leur évêque pendant près d'une décennie. Cette capacité à poser les événements à l'écrit explique sans doute, en partie du moins, cette faculté à prendre une juste distance et une auteur salvatrice face aux événements. L'itinéraire diocésain, impulsé par Mgr Le Bouche, en est une marque et restera l'empreinte forte de son épiscopat. Cet itinéraire de quatre années, inspiré largement par la joie de l'évangile du pape François, a initié des nouveaux chemins de vie en Église. Ainsi ont été suscités fraternités missionnaires, visitations entre paroisses, apprentissages au discernement des processus d'évangélisation, vivre les assemblées entre paroissiens. À l'issue de cet itinéraire, Mgr Le Bouche a publié une lettre pastorale qui dresse avec lucidité les défis de l'Église du XXIe siècle dans un contexte de sécularisation et de baisse du nombre de prêtres. Mais surtout, il propose des orientations concrètes pour poursuivre dans la foi et dans l'espérance la mission évangélisatrice de l'Église et particulièrement la façon d'envisager un nouveau rapport au territoire dans un diocèse rural. Et d'une certaine manière, toute l'Église de France a pu profiter de cette démarche puisque Mgr Le Bouche a présidé le groupe de travail de la Conférence des évêques de France sur cette thématique territoire et paroisse qui concerne pour ainsi dire la quasi-totalité des diocèses ruraux en France. Confiant des défis que l'Église doit relever et de la lourde tâche qui incombe au pasteur, père évêque, c'est avec émotion et regret que nous vous disons au revoir. Mais avec joie et confiance que nous vous accompagnons aujourd'hui à Lille pour poursuivre votre mission auprès de vos nouveaux diocésains. Voilà cette présentation de Mgr Le Bouche faite par le père Anctil, vicaire général du diocèse de Coutances aux côtés de Bénédicte Pallois délégué épiscopal à la communication de ce même diocèse de Coutances. Une manière de présenter Mgr Le Bouche à ce diocèse de Lille. À présent, c'est le diocèse de Lille qui va être présenté. une vidéo va permettre de faire connaissance avec ce diocèse. Mgr Le Bouche à la chaîne et les dous et les réunions sur la chaîne de Bénédicte Pallois à la chaîne poursuivre avec ce《 сообщé de de Bénédicte Pallois Sous-titrage ST' 501 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 Écoutez bien les fins de phrases et la tonalité singulière de leurs mots. Et puis, vous allez vite vous en rendre compte. Les gens du Nord sont chaleureux. Ils ont l'esprit festif. Ce n'est pas qu'une réputation. Nous sommes conscients des défis importants auxquels notre diocèse doit faire face des enjeux sociétaux et ecclésiaux, notamment la sécularité, notamment la sécularisation et la pénurie de pasteurs. Pour y répondre, nous devons réinventer les ressorts de la transmission et de la mission, lutter contre les tentations de repli et répondre aux besoins pressants de communion et de fraternité. Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. C'est votre devise épiscopale. Sans la miséricorde de Dieu, rien n'est possible. Fort de cette promesse et sous votre conduite pastorale, nous sommes heureux de continuer à témoigner de la présence de Dieu dans nos vies. Bienvenue chez nous, chez vous. Après ce mot de bienvenue de la part du diocésain, du diocèse de Lille, un moment très symbolique, très fort qui, à présent, va marquer les esprits puisque le cardinal Aveline, qui préside la célébration, va remettre la crosse à Mgr Laurent Lebulch et il va également lui céder sa place devant la cathèdre, vous savez, ce siège de l'évêque. Ainsi, Mgr Lebulch va prendre possession et de la crosse et des lieux de son nouveau diocèse. Une transmission de crosse qui se fait en silence devant l'hôtel. Le cardinal Aveline qui embrasse ensuite Mgr Laurent Lebulch. Tout un symbole, une crosse bien tournée vers le peuple et non vers lui-même afin de signifier qu'il est le pasteur de ce troupeau qui se trouve devant lui. À présent, Mgr Lebulch, eh bien, monte devant la cathèdre pour prendre finalement possession de ce diocèse et il s'assied sur ce siège épiscopal. Applaudissements. Applaudissements. Et le nouvel archivèque. De l'île, Laurent Lebulch qui va maintenant à la rencontre des fidèles dans la cathédrale. Il fait le tour dans la cathédrale accompagné du recteur et de l'administrateur diocésain. Il bénit les fidèles rassemblés. C'est aussi l'occasion, eh bien, pour les fidèles, non seulement d'accueillir Mgr Lebulch, mais de remercier, eh bien, le père Yvan Pannier qui déambule à ses côtés après avoir administré le diocèse pendant un an et le père Bruno Marie, donc recteur de cette cathédrale qui est finalement la pierre angulaire de cette cérémonie d'installation ici en direct de la cathédrale lidoise. Il bénit les criés de joie, leur vie, c'est leur esprit. Dieu nous ouvre à notre vie, pour tous les priés de joie. Il nous donne un pas d'amour, un amour qui fait grandir. Et c'est une foule bien bougarée qui compose cette assemblée jeune, Dieu, cheveux blanches, cheveux gris, cheveux blonds, cheveux bruns, de tous âges, de toutes origines. Les représentants du diocèse sont venus accueillir donc Mgr Laurent Lebulch pour cette cérémonie d'installation. Le nouvel archevêque de Lille prend possession, finalement, aujourd'hui de son diocèse. La crosse vient de lui être remise par le président de cette cérémonie, le cardinal archevêque de Marseille et Mgr Avelline. Mgr Lebulch, actuellement, continue ses déambulations aux côtés du père Yvan Pannier et du père Bruno-Marie dans cette cathédrale Notre-Dame de la Treille. Une manière pour lui, eh bien, de marquer aussi physiquement sa prise de possession et sous les vivas, finalement, de la foule présente. Les trois aînes viennent de s'incliner devant la chapelle du Saint-Sacrement où ils ont tenu à passer quelques instants pour venir, comme l'a rappelé le cardinal l'Avelline, il y a quelques minutes, passer du temps avec le Seigneur avant d'aller accomplir sa tâche car c'est un carburant, a-t-il notamment rappelé, pour les tâches qui attendent le nouvel archevêque. A l'Avelline, c'est dans l'Esprit Dieu nous ouvre à l'Avelline pour qu'il y ait de joie qui nous donne à l'enfant un amour qui fait notre vie pour l'église des apôtres, pour l'église des martyrs, pour l'amour des martyrs. Monseigneur Laurent LeBoulge qui prend son temps pour bénir ses fidèles qui sont venus lui souhaiter la bienvenue ici à la cathédrale de Lille. Monseigneur LeBoulge qui, vous le savez, quitte le diocèse de Coutan-Savranche où il aura été pendant près d'une dizaine d'années. Il passe ainsi d'un diocèse de 6000 km² à un diocèse beaucoup plus petit, celui de Lille, et c'est 2300 km², un diocèse plus petit en surface, mais pas en nombre puisque ce sont plus d'un million 500 000 habitants sur le diocèse de Lille alors que moins de 500 000 peuplent celui de Coutan-Savranche dans la Manche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'un des temps forts ici en la cathédrale de Lille de cette cérémonie d'installation. Monseigneur LeBoulge vient de terminer et bien finalement son passage au milieu de ses fidèles, au milieu de cette diocésaine qu'il a béni, qu'il a rencontré d'un sourire, d'un geste. Avant l'ouverture de la liturgie de la parole, cette cérémonie d'installation se poursuit et Monseigneur LeBoulge va à présent saluer ses prêtres, les prêtres du diocèse de Lille avec lesquels il s'apprête à travailler activement. Plusieurs d'ailleurs me signifiaient récemment qu'ils avaient reçu un petit mot de leur archevêque. L'un parce qu'il ne pouvait pas assister à la célébration et l'avait prévenu. L'autre parce qu'il était heureux de l'accueillir et à chaque fois Monseigneur LeBoulge a tenu à leur dire que ces prêtres-là sont les premiers ouvriers et que lui n'est là simplement comme guide, comme pasteur mais les premiers ouvriers de l'église se sont eux ici ce qui a forcément touché le cœur de ces prêtres et qui sont plus d'une centaine en activité ici dans le diocèse de Lille. Chant de l'église de l'église par le prix, c'est dans l'esprit Dieu nous ouvre un avenir J'ai du fait, c'est le choix qui nous donne par la foi un amour qui fait grandir et qui nous donne par la foi de l'église de l'église et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment nous te louons, nous te bénissons nous te louons, nous te bénissons nous te rendons grâce pour ton immense croire et nous te bénissons Seigneur, tu es unique Jésus-Christ Seigneur, tu es unique Jésus-Christ Toi qui enlèves le péché du monde en pitié de nous Toi qui es assis à la droite du Père Car toi seul es ça Toi seul es le très haut Oh, Jésus-Christ Oh, Jésus-Christ Amen Amen Prions le Seigneur Sois favorable à nos supplications, Seigneur Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde comme lui-même l'a promis Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen Nous entrons à présent ici après cette prière chantée par Mgr Le Boulche dont il va falloir s'habituer aux timbres dans le diocèse de Lille Nous entrons dans le temps de la liturgie de la parole à présent avec la première lecture qui va être lue par une diocésaine du diocèse de Coutance Lecture du livre des apôtres Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel retournèrent vers Jérusalem Depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat A leur arrivée ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement C'était Pierre, Jean, Jacques et André Philippe et Thomas Barthélémy et Mathieu Jacques, fils d'Alphée Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques Tous, d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes avec Marie, la mère de Jésus et avec ses frères Parole du Seigneur Place à présent au psaume au psaume 26 aujourd'hui en cette célébration d'installation et de prise de possession canonique du diocèse par Mgr Laurent LeBoulch J'en suis sûr je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants J'en suis sûr je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants le Seigneur Le Seigneur est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte Le Seigneur est le remport de ma vie devant qui tremblerai-je J'en suis sûr je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants J'ai demandé une chose au Seigneur la seule que je cherche habité la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple J'en suis sûr J'en suis sûr je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants Écoute Seigneur je t'appelle pitié réponds-moi Mon cœur m'a redit dans ma parole Cherchez ma face J'en suis sûr je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants Et la deuxième lecture qui sera de la première lettre de Saint-Pierre apôtre va être assurée par Jean-François de Labille qui est l'économe diocésain pour le diocèse de Lille Lecture de la première lettre de Saint-Pierre apôtre Bien-aimés Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera Si l'on vous insulte pour le nom du Christ Heureux êtes-vous parce que l'Esprit de gloire l'Esprit de Dieu repose sur vous Que personne d'entre vous en effet n'ait à souffrir comme meurtrier voleur malfaiteur ou comme agitateur Mais si c'est comme chrétien qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là Parole du Seigneur La liturgie de la parole se poursuit lors de cette messe d'installation de Mgr Laurent Lebulch à présent un moment d'encens l'encens vous savez qui représente dans l'Église catholique la prière qui monte vers le ciel Les enfants de chœur en charge de l'encens et de l'encensoir se présentent devant Mgr Lebulch l'occasion de rappeler qu'un curé ferraire est le nom d'un enfant de chœur en charge de l'encensoir Alléluia 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 Alléluia, Alléluia. Je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. C'est un diacre du diocèse de Lille, Antoine Janssen, qui proclame l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit. « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Pour ta croix, Seigneur Jésus. Monseigneur Le Bouche, Monseigneur Le Bouche, qui présente l'évangélière à la foule, en faisant un signe de croix, et qui va maintenant dire l'homélie. Il faut que je m'habitue à l'emplacement de cette cathèdre, et que je reste du côté droit, et que je n'aille pas sur la gauche. Frères et sœurs, dans les récits du Nouveau Testament, entre l'événement de l'Ascension et celui de la Pentecôte, le temps s'est comme suspendu pour les apôtres de Jésus. Le Maître n'est plus présent devant leurs yeux. Les disciples ont perdu leur guide. Ils ne savent plus dans quelle direction orienter leur vie. Ils se tiennent simplement unis dans la prière, attendant ce que Jésus leur a promis, sans rien savoir de ce qui va arriver. Tous, d'un même cœur, raconte saint Luc, étaient assidus à la prière. Le petit groupe des disciples ignore que d'ici quelques jours, à Jérusalem, il va se produire pour lui un Big Bang spirituel. La concentration de l'énergie de l'Esprit Saint sur les apôtres sera telle qu'elle provoquera en eux une explosion. Le récit des actes parle de feu, de grand bruit et d'un souffle. Les disciples sont projetés dans les rues et les places, eux, si timides, si apeurés, osent soudain sortir d'eux-mêmes pour annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Et les gens s'émerveillent dans cette mise au monde des disciples de Jésus. L'Église prend naissance à Pentecôte. L'Église naît dans la puissance de sortie de Dieu, qui est l'Esprit Saint. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce temps d'attente et de veille liturgique, entre la fête de l'Ascension et celle de Pentecôte, « Je deviens votre évêque », installé par mes frères apôtres sur le siège de la cathédrale Notre-Dame de la Treille. Permettez-moi d'y voir une allusion de l'Esprit Saint, comme si le Seigneur envoyait ce jour un nouveau pasteur à l'Église de Lille pour qu'il la prépare à entrer dans une nouvelle naissance. À l'image du premier groupe des apôtres, notre Église serait conviée à entrer dans un temps de gestation pour renaître à la mission que le Christ lui confie. Cela ne veut pas dire, frères et sœurs, que j'aurai la prétention de construire avec vous une Église nouvelle, comme si, depuis ses origines, en 1913, l'Église de Lille n'avait pas réellement pris naissance. Je suis convaincu, au contraire, que j'ai beaucoup à recevoir de l'histoire qui me précède, d'autant que, personnellement, j'ai tendance à croire davantage aux richesses d'une tradition vivante qui se déploie dans la créativité plutôt que logique illusoire, des ruptures trop verticales. Cependant, frères et sœurs, il est vrai que l'Église est toujours appelée à naître et à renaître. Née dans la Pentecôte de l'Esprit-Saint, il y a plus de 2000 ans, elle est invitée à plonger régulièrement dans l'acte de l'Esprit qui lui donne naissance. La mission de l'évêque, successeur des apôtres qui m'est confiée, pourrait alors être celle-ci, conduire l'Église dans cet acte de renaissance missionnaire. L'Église est née pour continuer l'œuvre du Christ dans le monde. Cette mission a l'urgence de l'Évangile. Dès les commencements du récit des Évangiles, le ministère public de Jésus est marqué par l'urgence d'ouvrir les esprits et les cœurs à la bonne nouvelle d'un Dieu qui vient éclairer et accompagner les hommes et les femmes de son espérance. Aujourd'hui, alors qu'une crise écologique d'une ampleur sans précédent, que des changements sociaux et anthropologiques inédits et que de lourdes épreuves existentielles interrogent vertigineusement notre société, l'Église entend l'urgence à témoigner de la sagesse de l'Évangile. La sagesse de Dieu l'appelle à discerner et à encourager les aspirations les plus nobles de l'humanité, à dénoncer les ressorts du mépris envers ce qui est fragile et vulnérable et à ouvrir la création à l'expérience d'un salut dans la libération du Christ Jésus. Frères et sœurs, cette mission est profonde et exigeante. Elle demande de raviver en nous la vie spirituelle. Si l'Église veut renaître dans la mission originelle du Christ et de l'Esprit Saint, elle doit se tourner avec ferveur vers son Seigneur et se recevoir de Lui. La vie spirituelle est la condition première du témoignage de l'Église. Le ressourcement nourri dans la contemplation priante de la parole de Dieu, dans la prière fraternelle et la célébration des sacrements est vitale à l'Église. Sans Lui, l'évangélisation risque de n'être qu'une vaine annonce de nous-mêmes et non pas celle du Christ vivant. « Je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, ils les ont reçues, » dit Jésus dans l'Évangile au sujet des apôtres. Frères et sœurs, nous entendons ce soir l'invitation de Jésus à recevoir dans des cœurs toujours plus disponibles, personnellement et communautairement, le don infini de l'amour créateur et sauveur qu'est Dieu. Unis au Christ Jésus, l'Église qui évangélise reçoit de Lui l'encouragement à entrer dans le dialogue et la conversation avec le monde. « Eux, ils sont dans le monde, » dit Jésus à propos de ses disciples. L'Esprit Saint ouvre sans cesse l'Église aux voies du dialogue. Aujourd'hui pourtant, le dialogue tend à devenir un art difficile. Pour toutes sortes de raisons, la tentation est grande pour les individus et les groupes de s'enfermer dans leur tour d'ivoire, de refuser les interrogations de l'autre. Combien est urgente dans notre temps la voie des artisans de dialogue et de paix ? Le dialogue de l'Évangile se vit dans la grâce de l'écoute. Il appelle à discerner les provocations de l'Esprit Saint qui jaillissent dans l'écoute de la parole de Dieu, la prière et le partage fraternel en Église et qui surgissent de l'écoute de l'actualité du monde. Frères et sœurs, à quel témoignage de conversion le monde nous appelle-t-il ? Et vers quelle transformation sociale, politique ou culturelle l'Évangile preste-t-il d'agir avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté ? La bonne nouvelle de Jésus n'écarte jamais les petits. Les plus fragiles sont au cœur de la mission du Christ. L'Évangile en fait le critère de sa vérité. Une Église de l'Évangile est une Église qui se tourne vers les délaissés de l'avoir, du savoir et de la gloire. L'Église entend dans la voix des plus petits l'appel à vivre dans la sagesse de Dieu, considérés parfois comme folie aux yeux des hommes. Au nom de l'Évangile, les disciples de Jésus témoignent de l'inconditionnelle dignité de la personne et de sa vocation à la fraternité. La charité est le passeport de Dieu pour la vie éternelle. Ce soir, frères et sœurs, nous entendons l'exhortation du Christ à servir les plus petits, lumière de l'Évangile. L'envoi en mission de l'Église de Pentecôte dans le monde s'appuie aussi sur la communion fraternelle des disciples. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres, dit Jésus. L'Église est la fraternité rayonnante de Jésus. Cette fraternité qu'est l'Église ne se berce pas de simples élans, de tolérance ou d'amitié. Elle est fondée sur la présence agissante du ressuscité. Présent au milieu d'elle, le Christ vivant relie dans l'Esprit Saint des croyants de toute génération, de toute condition sociale, de toute sensibilité, dans une surprenante fraternité. Dans l'unité de l'Église, les diverses vocations de prêtres, diacres, religieuses et religieuses, consacrées, mariées, s'éclairent les unes les autres. Chacune d'entre elles valorise les autres pour le témoignage du Christ et le service synodal de l'Église. Cette communion de l'Église, quand elle naît de l'amour du Christ en elle, ne fait pas boucle sur elle-même. Au contraire, elle génère une énergie spirituelle qui rend l'Église capable d'un regain de vitalité pour oser sortir dans le monde annoncé l'Évangile. Frères et sœurs, nous entendons ce soir l'invitation de Jésus ressuscité à renouveler notre communion fraternelle pour mieux servir sa mission. Chers diocésains de Lille, vous me recevez ce soir comme votre évêque et nous voici emportés ensemble dans l'aventure de l'Esprit-Saint, appelés à œuvrer pour que l'Évangile de Jésus s'incarne et rayonne dans la vie des hommes et des femmes en ce lieu. Humble pasteur du Seigneur, c'est dans votre prière et votre compagnonnage que je trouverai ma confiance afin que, grâce à Dieu, avec tous les collaborateurs associés à ma mission, je conduise notre Église diocésaine dans les voies du ressourcement spirituel, du dialogue avec nos contemporains, de la charité avec les plus petits et de la communion fraternelle dans le Christ Jésus. Frères et sœurs, ce soir, notre célébration eucharistique est une belle action de grâce dans laquelle nous nous tournons, nous louons Dieu pour tout ce qui s'est déjà réalisé d'Évangile sur cette terre du Nord. confions au Seigneur tout ce qui nous demandera de vivre demain dans les peines et dans les joies et que Marie, Notre-Dame de la Treille, demeure pour nous aujourd'hui un guide sur les chemins de la foi, de l'espérance et de la charité du Christ Jésus. Amen. Cette cérémonie d'installation de Mgr Laurent LeBoulge qui vient de prononcer l'Homélie. La cérémonie est retransmise en direct et en image sur le site internet du Diocèse de Lille et sur sa page Facebook. Également sur les ondes des radios RCF Manche Calvados et RCF Hauts-de-France. Nous, c'est quelques commentaires pour que les auditeurs puissent s'y retrouver. Nous tentons d'être pour les yeux et parfois un peu les oreilles sans trop gêner les téléspectateurs qui regardent cette cérémonie à l'image. Frères et sœurs, en ce temps pascal comme il nous est bon de revenir à la source de notre baptême. Par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême afin qu'avec lui nous menions une vie nouvelle. Renouvelons ce soir les promesses faites au moment de notre baptême quand nous avons renoncé à Satan et promis de servir Dieu dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, frères et sœurs, renoncez-vous à Satan et à toutes ces séductions qui conduisent au péché. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus, Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Avec confiance, frères et sœurs, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour l'Église et pour le monde. Amen. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Pour les responsables politiques et économiques, que leurs actions soient guidées par le souci des plus pauvres et celui de la solidarité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Mon jou est facile à porter et mon fardeau léger. Telle est la devise de notre nouvel évêque. Seigneur, nous te confions notre Église diocésaine et son nouveau pasteur, Monseigneur Laurent LeBouche. Qu'à l'écoute de ta parole et des cris des hommes, nous témoignons davantage de l'espérance née de la résurrection du Christ et que des hommes et des femmes se lèvent pour te servir dans la vie sacerdotale et religieuse. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Nous te confions, Seigneur, les personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit, qu'elles trouvent auprès de toi et de ton Église le soutien le soutien dont elles ont besoin. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, nous te confions notre maison commune, qu'ensemble, nous ayons le souci d'un développement durable et d'une écologie qui prennent en compte toutes les dimensions de l'homme. Seigneur, donne-nous pour esprit pour bâtir ton royaume. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille, exhauste les prières de ceux qui te supplient avec foi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici venu le moment de la quête, un moment aussi important pour le recteur que je suis. Voilà, la quête servira pour couvrir les frais de cette célébration, mais plus largement pour donner des moyens à la mission de notre église d'Iocézène. Si vous n'avez pas de monnaie, ce n'est pas grave. Nous avons des paniers connectés, donc vous n'y couperez pas. Je vous remercie pour votre générosité et pour le bon accueil que vous ferez aux quêteuses et aux quêteurs. Merci. Voilà, cet appel à la quête du recteur Bruno-Marie, nous pouvons le relayer à travers le site internet donon-lille.catholique.fr donon-lille.catholique.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec ces dons, avec ces offrandes qui sont apportées à l'hôtel, nous sommes invités, nous aussi, à présenter nos vies, nos joies, nos difficultés pour les présenter également sur cet hôtel. qui se trouvent et qui veut tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous en pied du ciel, et donne-nous ton héritage en compagnie de tes soins. qui se trouvent, à la ei, on jeûne, Alors que Monseigneur Lebouche se prépare à encenser les offrandes, nous pouvons peut-être dire un mot sur cette homénie, une homénie où il a rappelé qu'en tant que successeur des apôtres, la mission de l'évêque était de conduire l'Église dans un acte de renaissance missionnaire. L'importance de la mission qui était évoquée ici par Monseigneur Lebouche, mais aussi la vie spirituelle comme étant la source de la mission pour l'Église, la vie spirituelle, le dialogue avec les contemporains, la charité avec les plus petits, et aussi avec cette très belle phrase qu'il nous a donnée, la charité est le passeport de Dieu pour la vie éternelle. La charité est le passeport de Dieu pour la vie éternelle. Une homélie centrée sur, on pourrait dire, les fondamentaux de la foi, de la mission de l'Église, et qu'il a terminé par cet appel à la communion fraternelle, une communion qui est évangélisatrice, qui est témoignage pour notre monde. La charité est le passeport de Dieu pour la vie éternelle. Priez, mes frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de Dieu. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles, que cette liturgie, célébrée avec ferveur, nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Prends donc grâce au Seigneur, notre Dieu. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père Très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples et devant leurs yeux il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut, les anges dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sainte, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit-même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. « Gloire à toi qui est émant, gloire à toi qui est émant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En particulier pour les évêques de l'île défunt et les évêques auxiliaires, Alexis Charot, Hector Raphaël Quillet, Georges Jansson, Achille Liénard, Adrien Gant, Jean Villenay, Jean de Lédic. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. A toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Afin de renaître ensemble dans l'amour qui nous est donné du Père, unis dans le même esprit, redisons la prière que nous avons reçue du Sauveur en chantant. Notre Père, il est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre âge de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et si c'était l'occasion également chez soi, où vous soyez dans votre voiture, dans votre salon, dans votre cuisine, et bien de prendre le temps d'un regard, d'une pensée, d'un geste, avec un proche, proche physiquement, ou proche dans l'esprit, et de lui offrir cette paix qui vient à l'instant d'être partagée ici, à l'île où se poursuit en direct la cérémonie d'installation de Mgr Laurent LeBoulch en tant que nouvel archevêque de l'île. Agne de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! Si vous nous rejoignez sur RCF Hauts-de-France ou RCF Caen, Calvados, nous sommes en direct de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à l'île pour l'installation du nouvel archevêque de l'île, Mgr Laurent LeBoulch. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas dit d'être au Seigneur, mais dis seulement une parole et je serai guéri. et je serai guéri. Sous-titrage MFP. 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 ... 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